Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. C'est l'été. Eh oui. Il est 8 ans. D'ailleurs j'étais chez ma fille hier à midi et qu'est-ce qu'avons-nous fait ? Un barbecue. Petit barbecue ? Bah oui. Vous n'avez pas fait de barbecue ? Non, pas ce week-end. Pas ce week-end. J'en ai fait le week-end d'avant mais j'attends avec la chronique d'Anthony Morel. Les barbecues sont de sortie. Le vôtre est connecté. Sans blague. Tout est connecté chez vous. Vous avez même un grill intelligent. Vous voyez à votre courant et où il est mal. S'il ne peut pas recharger son smartphone, il est vraiment très mal. Je ne peux plus rien faire. Mais vous avez le chargement avec le soleil là. Absolument. Exactement. Bon. Dites-moi, ce grill intelligent va faire en sorte que vous ne ratiez plus jamais une côte de bœuf. Oui. La cuisson. Bah on a toujours eu, on a tous eu ce petit problème. Côte de bœuf, c'est pas facile. Non, la côte de bœuf, c'est pas facile. On s'est tous retrouvés à grignoter des chips parce qu'on avait transformé les merguez en bout de bois carbonisé. Pour le merguez, il n'y a rien de plus facile à faire. Attendez, oui, mais enfin moi je ne suis pas très doué, vous savez. Enfin en tout cas, voilà, sur la côte de bœuf, ce sera bientôt un problème du passé puisqu'on va avoir arrivé une nouvelle génération de barbecue intelligents qui vont gérer la cuisson à votre place de A à Z. Ça s'appelle le Smart Grill. C'est un barbecue qui est relié à votre smartphone. Alors déjà, il va falloir lui parler à ce barbecue. C'est un barbecue qui vous fait la conversation. C'est le barbecue que je vois. Dites-moi, il est plus que perfectionné ce barbecue. Il vaut moins 20 000 euros. Il vaut 8 000 euros. 8 000 euros. Non, mais c'est le barbecue à 8 000. C'est le barbecue à 8 000. C'est le barbecue à 8 000. Non, mais c'est un barbecue qui vous parle, Jean-Jacques, qui vous parle. C'est intéressant. 8 000, il peut parler. Vous lui dites quel type d'aliment vous voulez faire cuire. Il vous dit exactement où il faut placer l'aliment sur le grill. Et puis ensuite, il va gérer tout à votre place. Il va gérer la cuisson, la température, le temps de cuisson. Il va vous envoyer des alertes sur votre smartphone pour vous dire quand il faut venir retourner la viande. Donc vous n'avez plus besoin de faire des alertes toutes les 15 secondes. Jean-Jacques, vous pouvez aller prendre votre apéro tranquille avec les invités. Et vous recevez une petite alerte. Oui, moi aussi, en montant les images tout à l'heure, ça m'a donné super farme. Et on va vous prévenir comme ça quand il faut venir retourner la viande. Donc vous êtes le commis du barbecue. Vous avez juste à saler, poivrer, à retourner la viande. Et le barbecue s'occupe de tout. Alors moi, j'ai une autre technique. Vous savez qu'il existe des petites piques. Oui. Vous mettez dans la viande. Vous savez quand est-ce qu'elle est... C'est pas bien ou pas. Il ne faut pas l'ouvrir. Alors là, je suis désolé, Jean-Jacques. Avec la température, vous voulez dire, Jean-Jacques. Il ne faut pas ouvrir la viande avant la fin de la cuisson. Avec tous les sucs qui sortent. Non, 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 non. Je suis assez d'accord avec Mathieu là-dessus. Oui, d'accord. Mais là, vous savez au moins si votre viande est bien cuite ou pas. Ah ben oui, c'est vrai. Et bon, enfin, bon. Ça coûte beaucoup moins que 8000 euros. Ça doit coûter 7 euros. Pour allumer le barbecue, vous nous avez... Il faut demander à Mathieu Rouault. C'est l'homme du bricolage. Du bois de cagette. Pour allumer le barbecue, peut-être 3 euros. Pour allumer le barbecue, vous nous avez apporté un briquet électronique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, un petit briquet. Je vais le décrire pour ceux qui nous écoutent. C'est un briquet tout à fait classique d'apparence. Sauf que quand j'appuie sur le bouton, c'est pas une flamme qui sort. C'est un arc électrique. C'est un briquet de taiseur, si vous voulez. C'est un arc électrique. Ah oui, je vois. Et alors ? Ça grésille. Alors, deux avantages. Premier avantage, ça fonctionne par tout type de temps. C'est-à-dire que quand il y a du vent, ça fonctionne. Mais vous mettez le feu avec ça ? Ah oui, on peut essayer. J'ai essayé tout à l'heure avec lui. Ça va être drôle. Je ne veux pas enflammer le studio non plus. Vous voyez, je suis en train d'enflammer la folie. Ça fonctionne. Je vais l'éteindre quand même. Ce serait dommage. Attention. Bon, pardon. Et le deuxième avantage, c'est qu'il se recharge. Attendez. Oui, oui, parce que là, ça me fume. Ça me fait un petit peu peur. Le deuxième avantage, c'est que quand il est déchargé, qu'est-ce qu'on fait ? On le recharge avec un port USB. C'est un briquet qui ne se décharge jamais. Voilà, vous mettez la petite prise. Hop, vous le rechargez comme un smartphone. Et voilà, vous le rechargez. Ça, c'est excellent. Évidemment, on peut allumer une cigarette. Ah, on peut allumer une cigarette sans aucun problème. Oui, oui, cigarette, cigare, une feuille de papier, un barbecue. Non, mais c'est absolument génial. C'est super. Et ça, c'est français en plus. Ça, c'est que 2500 euros. C'est combien, 2005 ? Oh, 2500. Non, 25 euros, ça. Ça se trouve sur Internet. Ah, ben ça va. Et c'est français en plus. Ça s'appelle le Pure Pulse, ce petit briquet. Et dites-moi, et les morceaux de graisse de viande bien incrustées dans la grille qu'on retrouve le lendemain de barbecue ? Oui, on a toujours eu ce problème. On a tous eu ce problème. Et bien, la solution, c'est quoi ? C'est le robot nettoie barbecue. Voilà. Le robot nettoie. Ouais, le grill-bot. Oh, ben, faites pas le dépité, Jean-Jacques. C'est quand même génial. Non, 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 non. C'est génial. Attendez. Bon, d'accord. Vous vous rendez compte ? Le grill-bot, c'est un petit robot. C'est comme les robots aspirateurs qu'on voit de plus en plus dans les maisons. Maintenant, vous le posez sur la grille. Il a des petites brosses en axé inoxydable. Il va se balader sur le barbecue et il va nettoyer votre barbecue en une demi-heure. Voilà. Eh bien, merci. Merci.